Ouais c'est ça, c'est bien Ewel Kostiou qui est là, qui tente de sortir à moins de 10 km de l'arrivée. Derrière ça temporise. On va retrouver cette longue courbe à gauche, Alexis Guerin et Richard Carapace repris par le peloton maillot jaune qui est encore très fourni. Regardez Christophe, ça n'a pas fait vraiment l'écrémage qu'on s'attendait pour l'instant. Bonne cinquantaine de coureurs encore présents. Mais là attention, c'est là où ça va être dangereux pour l'équipe UAE parce que là il va y avoir des contres, il va y avoir des attaques. Alors bien sûr tous ces coureurs vont être au-delà de la minute mais quand même attention de ne pas se faire piéger. Il me semble que c'est un coureur de la formation Israël Première Tech. C'est Hugo Houle qui vient de sortir. Maintenant on a le coureur de l'équipe Bora, Alpecine aussi dans la roue. C'est l'épilogue, le final de ce Tour de Luxembourg avec un podium qui se tient en quatre petites secondes. Mais pour l'instant l'étape elle se joue devant avec des outsiders, des garçons qui sont loin au classement général. Et on a le champion de France, Valentin Madouaz dans ce quasi-groupe de têtes. Qu'ouvre la route, c'est celui qui ouvre la route, c'est Ewan Kosiu, le jeune breton de cette équipe arquée à Samsic. C'est lui qui a planté la première vraie attaque dans ce circuit à un peu moins de 10 km de l'arrivée. Allez Ewan, là il faut qu'il se retourne. Là il faut se relever, maintenant ça ne sert plus à rien d'insister. On voit derrière c'est Bullberger qui est en train de se sacrifier. Donc il doit y avoir à Ramburu c'est sûr, c'est lui en deuxième position. Voilà, il faut souffler un coup, il faut reprendre les roues, essayer de récupérer au maximum pour la dernière ascension. Allez on voit là, c'est 174 pour l'équipe UNOX, c'est Tobias Johansson, excellent coureur. Attention lui aussi, une belle pointe de vitesse. Et Tobias Johansson qui est parti, le leader de la formation UNOX. Le jeune coureur de cette équipe UNOX là, qui est en train de faire sensation dans cette ascension. Derrière il n'y a que Van Zeevenand pour l'instant, qui essaye de contenir l'écart. Attention, attention à ne pas lui laisser trop d'avance à Tobias Johansson. On l'avait vu offensif sur les routes du Tour de Grande-Bretagne, sur la chaîne l'équipe il n'y a pas si longtemps, avec une deuxième place au classement général. Il a pris une bonne cinquantaine de mètres, là Tobias Johansson dans cette bosse. C'est toujours Van Zeevenand derrière qui roule. Pour l'instant on ne bouge pas du côté des autres coureurs. Il tourne autour de la victoire ces derniers temps, sur le Tour de Grande-Bretagne il avait pris les quatrièmes places et sixièmes places des deux dernières étapes. Il y avait des places d'honneur également sur l'Arctic Race of Norway. Il est sorti Van Zeevenand derrière avec Sam Omen. Maintenant c'est Valentin Madouas qui est en train de faire l'effort. Valentin Madouas avec Bonamour dans sa roue. Les deux Français à Rambourou en troisième position qui s'accroche. Marie Van Zeevenand qui coince un peu dans le final de cette bosse. Valentin Madouas à la poursuite de Tobias Johansson avec dans la roue Franck Bonamour. Allez Valentin, allez Franck là, il faut s'entendre. Il y a la gang, allez Félix Gall, c'est terminé. One Coussus c'est fini, Sam Omen aussi. Attention de ne pas trop se regarder quand même. On arrive à la flamme rouge. Allez c'est devant, c'est devant que ça se joue. Oh là là il a de l'avance. Il a un bel écart quand même. La route qui est un peu plus facile pour mener tout le monde jusqu'à la ligne d'arrivée. Tobias Johansson qui est bien parti pour s'imposer sur cette dernière étape du Tour du Luxembourg. Ah ouais là c'est fait clairement. Il a fait le break qu'on a vu derrière. Ça commence à se regarder. Sacré numéro. Regardez ce qu'il leur a mis sur cette partie en replat. Il a repris énormément de vitesse par rapport aux autres coureurs derrière. Allez le dernier virage à droite. Et la victoire qui se profile pour Tobias Johansson. Et on l'avait vu très discret pour l'instant dans cette semaine du Tour du Luxembourg. Tobias Johansson qui a attendu donc la dernière étape pour aller faire un gros coup d'éclat en se montrant le plus fort dans cette bosse finale de ce circuit de Luxembourg. Et il va s'imposer en solitaire sur cette ultime étape au Luxembourg. Alex Arambourou qui a attaqué pour aller faire deuxième. Franck Bonamour derrière. Mais c'est bien Tobias Johansson qui s'impose pour l'équipe UNOX. Et attention, est-ce que Franck Bonamour va réussir à revenir sur Arambourou ? Ça va être un peu juste mais Arambourou deuxième, Franck Bonamour troisième. Valentin Madouas quatrième. Mori Vancevenen cinquième et c'est Wonkosu qui vient faire sixième pour l'équipe arquée à Samsic. Alors que le peloton lui va en terminer également avec un débours d'une vingtaine de secondes. Et c'est bien Mark Hirschi qui va s'imposer au classement général de ce Tour du Luxembourg. C'est bien Mark Hirschi qui va s'imposer au classement général de ce Tour du Luxembourg. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site l'équipe dans l'espace TV.